Musique de générique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Stella et Daphodil, les Spiritfarers. On avait rencontré un seul esprit, Goen, et j'ai passé la nuit en off, pas toute la nuit, mais quasiment le matin. On va voir en jeu ce qu'on peut faire pour la suite. Oui, la lune est presque en bas, je pense que je vais pouvoir pêcher un poisson supplémentaire, et ce sera le matin. D'ailleurs, je voulais vous montrer mon inventaire, du coup on peut, on puisse un peu voir ce qu'on pouvait en faire. Voilà, donc on a pêché des harengs. On va pouvoir, non, c'est les options, parfait, inventer. Donc on a la clé de la cabine, c'est parfait. On a un vieux soulier qu'on pourra sans doute vendre, et un vieux tapis qu'on pourra vendre également. Donc on a les maïs qui nous ont été donnés par Goen, des harengs et des coquilles vides. On a des mollusques vapeurs, du popcorn et du poisson grillé, qu'on avait, et bien tout simplement fait à la fin de l'épisode précédent. On a de la gelée scintillante, quelques bouteilles vides, et des bûches d'érable. Et on a un petit peu de sous pour commencer, c'est pas mal. Donc vous voyez, vous voyez, en haut à droite, ça y est, c'est l'heure de la cloche, c'est l'heure du réveil. On va sonner cette cloche. Et je vois, cette jolie chose là, que je vais attraper tout de suite. Un pétoncle. Je peux le sentir. Je pourrais manger n'importe quoi. Donne-moi de la nourriture. Donc vous voyez, là, le symbole nourriture commence à être un petit peu entamé. C'est-à-dire qu'elle a faim. Et comme elle nous a donné du maïs, je vais lui donner du popcorn. Eh bien, je suis pas morte encore. Merci Stella, c'est meilleur que ce que je l'aurais cru. Tu as toujours été une merveilleuse cuisinière, je le répète. N'oublie pas, les esprits ne vivent pas de soleil et d'eau. Nous avons besoin d'un bon repas une fois de temps en temps. Ce sera à toi de comprendre ce que chaque personne préfère. De mon côté, je suis sûre que tu t'en rappelles, j'ai toujours adoré la nourriture réconfortante. Et je pourrais donner ma vie pour une tasse de café. Mais je ne suis pas si difficile. Je peux manger n'importe quoi. Mais pas deux fois de suite. Oh, et avant que j'oublie, voici un petit quelque chose que je devais te donner. Je ne suis pas sûre de comprendre comment ça fonctionne. Mais l'obol symbolise le passage. C'est le droit de passage que chaque esprit doit te verser. Mais quelque chose m'a dit que tu sais déjà tout ça. Bon, continuons à améliorer cette embarcation. Comme tu as pu le voir, il y a sur ta table à dessin des plans pour un champ et pour un jardin. Ce qui signifie que tu peux cultiver plusieurs choses différentes. Et transformer ce bateau en une adorable ferme. Tu devrais premièrement ajouter un champ, à mon avis. Il sera plus facile d'en trouver les ressources à l'endroit. Et tu pourras y faire pousser du lin. Ça te sera utile pour fabriquer encore plus de choses. En plus de construire un champ, nous devrions aller chercher des graines à y planter. Mais ça, ça viendra plus tard. J'ai besoin que tu visites une île près d'ici. Elle se nomme Lance Amostal. Il y a quelque chose là-bas dont nous avons besoin. Je te le dirai quand nous serons rendus. Et la quête avance. Voilà. Donc, Lance Amostal, il faut construire un champ. On a plusieurs quêtes d'amélioration qui nous permettent de savoir un peu si on a les ressources ou pas. Tout simplement pour améliorer notre bateau. Donc, on voit qu'on ne les a pas du tout. Et on peut éventuellement avoir d'autres quêtes qui sont des boucoutilles. Et ça, on verra plus tard. Donc, tu vois... Et du coup, on va choisir notre destination. Ça ne sert à rien d'être immobile. Je passerai bien par ça. Avant d'y aller. Tout simplement. Stella, tu sais, je me délègue de ta présence ici avec moi. Mais je ne suis pas du tout surprise. Cela est sensé. Tu es ici. Tu prends soin de moi. Durant mes dernières heures. Tu as toujours protégé ceux que tu trouvais vulnérables. Et même les snobs, pépédants comme moi. Tu te rappelles-tu le jour où mon père a crié contre le chat ? Nous quittions l'école primaire. Tu portas tes baskets bleues à motif doré. Et tout à coup, tu t'es mise à crier contre mon père comme si tu étais investi d'une mission. Mon père est devenu rouge et a brisé le vase de l'anneau violet. C'était top. Pour l'instant, notre bateau est assez lent. On va avoir des petits passages un peu à blanc. Je verrai si je les coupe. Surtout, ce que je voulais, c'était ça. Donc, quand on tombe dans l'eau, tout simplement, le bateau s'arrête. Du coup, je suis un petit peu trop loin. Je me suis tombé dans l'eau trop vite. Trop impatiente. La chobiti. On tend la caisse. La caisse est là. Voilà. Il y a des caisses. Qui vont nous donner pas mal de ressources. Voici des petits trucs à plonger. Voilà. On obtient un petit peu de ressources. Ça va peut-être nous permettre d'avancer notre quête plus vite. Du coup, je vais tout de suite aller mettre la destination suivante. Alors, est-ce qu'avec ce qu'on a récupéré, on peut faire le champ direct ? C'est pas sûr, mais on va les voir construire. Pour faire le champ, il faut 6 bûches d'érable et 3 calcaires. Euh, 15 bûches d'érable et 3 calcaires. Non, pas ce qu'il faut. Pour faire le jardin, c'est pareil. Il faut des éclairs en bouteille. Et de la puce d'érable, on n'y est pas non plus. Mais au moins, on sait. On sait que c'était pas si déconnant de récupérer... Ces ressources. Faire un petit détour pour avoir une petite caisse. Ça va, du coup. Donc, au début, on a quasiment que la pêche à faire pendant les trajets. Mais, bien évidemment, une fois qu'on commence à avoir un champ et un jardin, il faut gérer le champ, il faut gérer le jardin. Voilà, on va arriver. Regarde ça. On est sur l'anse à Mostail. Nous devrions descendre sur l'île, là-bas. Nous y trouverons peut-être quelque chose d'intéressant. Un petit peu de l'eau. On va donc couper cet arbre avec notre ami Daphodile. Daphodile. Et hop. Bien joué ! Félicitations. Tu es désormais à la mort, la destructrice des mondes. Sans blague. C'est comme ça qu'il faut faire. Vas-y, il coûte plus d'arbres. Et puis, nous pourrons retourner sur le bateau et construire un champ avec les bûches d'érable. Je serai prêt du radeau. Hop. On récupère des petites bûches. C'est parfait. On va couper cet arbre-là. Par contre, je ne suis pas défaitiste, mais il nous fallait du calcaire aussi. Pour faire le champ. Ah. Ah oui. Alors, on va essayer d'avoir ce calcaire. Voilà, plein de calcaire. Parfait. Elle est super, cette île. Il fallait du bois et du calcaire. Elle a du bois et du calcaire. Je vous rassure, là c'est vraiment parce qu'on est sur le tuto. Je peux remonter ? Le tuto. Oui, on découvre les mécanismes. Donc là, on a vidé. Il y a rien d'autre. Un petit peu fond. Ça le fera. Et vous voyez, on a appris un peu des choses. Donc on sait qu'elle aime les aliments réconfortants. Et que son aliment favori, c'est le café. Bon, malheureusement, on n'est pas près d'avoir du café. Donc il n'y a rien par là. Je le sais. On va donc pouvoir construire tout de suite notre champ. Pour le jardin, on n'a pas ce qu'il faut. Mais pour le champ, on a exactement ce qu'il faut. Vous voyez, je ne peux pas le mettre là. Je l'aurais bien mis en bas. Mais je ne peux pas. Je vais le mettre là. Et ensuite, on va modifier. On va faire remonter celle-là. Et mettre ça là. Et mettre ça ici. Ça ferait pas trop mal. Un champ ! Ah, c'est plus joli que ce que je l'aurais cru. Ça a un petit... je ne sais quoi. Simple, mais élégant. Maintenant, il ne te reste qu'à planter quelques graines du champ ici. Les graines ne peuvent pousser que dans les lieux qui leur sont réservés. Les graines du jardin ne pousseront pas dans le champ. Alors, ce n'est pas la peine d'essayer. Mais tu me connais. Je tuerais un cactus en plastique, alors ne m'écoute pas trop. En tout cas, il n'y a qu'un endroit où tu peux trouver tout ce... Tout ce dont tu as besoin. Théodore est le spécialiste des graines. Il a une boutique à Hummingberg, la ville la plus occupée des environs. Théodore et ses frères sont les fondateurs de Raccoon Inc., une franchise douteuse avec très peu de valeur morale. Oui, ce monde a un sérieux problème de pratiques commerciales suspectes. Comme je ne veux pas que tu le fasses rouler, je vais venir avec toi. C'est moi qui parlerai. Je suis tombée sur ce petit raton insolent une fois. Et sa malhonnêteté était flagrante. Allons à Hummingberg. Nous n'avons maintenant qu'à trouver des graines pour le champ. On va aller à Hummingberg. Je pense que ça va être la nuit, malheureusement. L'argent profite très bien. On va faire ces petites caisses. Alors que ce soit plus la nuit. Et voir si on n'a pas eu des petites graines à planter. Ah bah si, on a eu des graines de maïs et des graines de café. On sait qu'elle aime le café. On ne va pas se gêner. On arrose. Une petite plante de maïs. On arrose. Et on boit un petit café. J'ai déjà du maïs. Même si on sait qu'on va assez vite le perdre. On va essayer de le consommer surtout. Du coup, normalement, j'ai rien de plus à cuisiner. Ah si, j'ai des baies. Et j'ai un navet. Et un pétancle. Peut-être pouvoir cuisiner. Par contre, vu que c'est les caisses. Je vais aller dans l'eau. L'eau le plus tôt possible. Pour pas louper ma caisse. Et surtout, pas louper l'endroit où il faut plonger. Il n'y en a pas tout le temps. Mais quand il y en a, il y a un petit loot. Et c'est toujours bien agréable. Un petit collier qu'on pourra vendre. Et du calcaire. C'est nickel. Par contre, on est la nuit. Je pense que là, il ne faudra pas... naviguer beaucoup plus. On va en profiter pour aller par là. Je pense que ce sera pas mauvais. On va en profiter pour cuisiner, du coup. On a notre pétancle. Pour cuisiner. On va pêcher un peu pendant ce temps là. Même si pour l'instant, on n'attrape que des harans. Ça fait toujours plaisir. J'ai vu la petite pop-up passer. dire que... Ah là, il fait trop nord pour naviguer. Je me doutais un peu. Tadam ! Deux mollusques vapeur. Avec notre... pétancle. On va... cuisiner le navet. Histoire de découvrir un peu les recettes aussi. D'ailleurs, j'ai peut-être des petits mollusques qui se sont glissés là. Parfait. Une coquille vide. Une coquille vide, elle va surtout pouvoir être vendue, en fait. Pour le reste, elle va... Il n'y a rien. Ce n'est pas grave. On en est à la moitié. On va peut-être pouvoir attraper un poisson pendant que ça cuit tranquillement. On a aussi nos petites baies à tester. Alors, c'est un jeu qui est quand même très sonore. Je ne sais pas si je vous ai mis le son du jeu assez fort pour que vous l'entendiez. Il y a les petites dingues d'un côté, de l'autre, pour la pêche, pour la cuisine. On va tout de suite aller gérer notre cuisine avant d'en fumer tout le monde. On a fait des légumes grillés. On s'en doutait un petit peu que ça ne nous ferait pas trop de choses. Et du coup, on va tester la dernière chose avec ça. Alors, où es-tu, la lune ? C'est une nuit sans lune. Comment je fais, moi, pour savoir à quel moment de la nuit on est là ? Si je n'ai pas de lune. Et encore du hareng. C'est parfait. Il ne devrait plus être très loin. Des fruits pochés. Donc, on a découvert quelques recettes. On voit qu'on n'a clairement pas tout, mais pour l'instant, ça avance doucement. Et je pense qu'on va aller dormir pour finir de passer la nuit. Dormir jusqu'au matin. Allons-y. Et voilà. On est le matin. Donc, notre bateau se remet à naviguer. Et nous, on va sonner la cloche. Donc, bien évidemment, il faut arroser. Si on veut pouvoir récolter. Ah, c'est bien. Je vais demander d'aller sur la gelée. On va tester un peu notre bateau. Encore ! Ça recommence. Les méduses volent toute la lumière. Comme ils ont volé tous mes espoirs. Je ne m'habituerai jamais. Et une partie de moi, quoi, que c'est ma faute. D'accord. Tu peux encore faire ton truc. T'es senti prête. N'aie pas peur, c'était là. Ils reviendront expressément pour nous. Bien sûr qu'on est prête. C'était le but. De faire un petit détour par là. Avoir un petit peu de sous. Un petit peu de gelée. C'est super haut, toi. Je ne t'arrêtais pas à l'avoir. Non, elle est beaucoup trop haute, là. Elle est beaucoup trop haute. Non. Beaucoup, beaucoup trop haute. Je n'ai pas encore assez mis mon bateau. Donc, l'idée, c'est aussi d'aménager votre bateau. De manière à ce que vous puissiez sauter pour ce genre d'éventes de manière un peu plus facile d'avoir des rebonds. Ce genre de choses. Attends, je ne l'ai pas eu. Il y a une grosse enroute. Pour moi. Et vous êtes bien plus lent quand vous prenez... Non, mais je la veux. Elle était mon niveau. Protte. Ah, je ne l'ai pas eu. Vous êtes bien plus rapide à sauter qu'à prendre les esquivines. Pas glorieux, mais on va dire que ça le fait. Et du coup, on va là où on nous a demandé d'aller. Et puisqu'on est le matin, une collation sera appréciée en ce moment. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des mollusques vapeur petit goût apprivoisé, des poissons grillés petit simple, des légumes grillés petit santé, et des fruits pochers petit dessert. Donc, je n'ai pas de collation. Je vais lui donner des mollusques vapeur parce que j'en ai plein. On va voir. Est-ce que c'est un mollusque ? Oh non ! Oh non, 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 non ! Pas pour moi. Désolée. Donc, elle ne veut pas de mollusques, tout simplement. Après, on peut lui donner une framboise, tout simplement. Une framboise brute. Non, désolée, Stella. Tu sais que je ne peux pas manger de fruits, pour l'amour de Dieu. J'ai essayé. Mais je ne peux juste pas. Voilà. Donc, on ne peut pas lui donner de fruits. J'imagine que le fruit poché, ça ne marche pas non plus. Voilà. Donc, il faut lui donner quelque chose qui n'est pas des mollusques et qui n'est pas... On va avoir du poisson grillé, écoute. Merci ! J'adore ! Et du coup, normalement, voilà. On a découvert que elle aime le café noir, qu'elle aime les aliments réconfortants. je pense que c'est la collation, le deuxième. Et elle n'aime pas n'importe quoi contenant des mollusques et des fruits. Et du coup, ici, on n'a plus rien en cours. On a découvert Hummingberg ! Donc, je mettrais bien quelques poissons à cuisiner pendant qu'on n'est pas là. Donc, on va aller au... bateau. D'accord ! Nous sommes ici. Allons acheter quelques graines. Théodore tient boutique sur l'île. Rendons-lui visite. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une maison dans laquelle on peut avancer. Des petits trucs à piller. Je suis ici à la recherche de la bonne maison fondée d'une famille. Ma femme veut que je trouve le nid qui répond à nos besoins. Un jardin, peut-être une piscine. Je ne demande pas grand-chose. Mais je n'arrive pas à me décider. Je sais que tu ne peux pas m'aider. Mais ça me fait du bien de le dire tout haut. Je pourrais tomber sur la perle rare. Ah, là aussi, il y a un. Un petit loot. Oui, on entre chez les gens et on pille leurs affaires. Je sais. Ouais, j'espère que ma prochaine partie sera bientôt prête. J'ai testé les données, j'ai passé 5 nuits à épaucher les théories. Clairement, tu prends la spécialisation en armes lourdes de la montagne des gnomes. Il y a une synergie cool avec l'habilité de rôdeur de niveau 3. Éviscéré. C'est en effet un peu bizarre, mais 5D 20 plus Autocrit, ça ne peut pas être battu, non ? Ça dépend qui on est. Oh ! Regarde bien ce sanctuaire, Stella. Il est tout simplement superbe ! Certains objets dans ce monde sont faits pour vibrer au diapason du spirit faveur de la Lanternelle. J'ai entendu dire que ce monument a la force d'améliorer les pouvoirs de la Lanternelle. Les deux emplacements s'y trouvant doivent être occupés. Je suis assez certaine que tu dois y déposer deux obols pour l'activer. Mais pour obtenir des obols, tu dois acquérir plus d'esprit à bord de ton bateau. Je suis sûre que tu vas trouver bientôt plus d'âmes perdues comme moi. Et donc, on a une nouvelle quête. Une promenade par jour ! Éloigne le médecin toujours ! Ce qui me rappelle, je n'ai pas vu le médecin depuis des lustres. Oh non ! Pourquoi est-ce que je pense à la santé tout d'un coup ? Est-ce que je me sens malade soudainement ? Je suis pas malade, ça va ? Il peut y avoir des choses cachées. Le banc au bout du quai est mon endroit préféré. C'est magnifique et assez paisible après une longue journée de travail. Oh misère ! Pour que ça le reste, j'aurais pas dû te le dire. Je suis occupée, mademoiselle. On a plein de gens avec qui discuter. Là, on arrive chez Théodore. Bien ! Voilà Théodore. Vas-y, jette un coup d'œil à ce qu'il vend. Bonjour Théodore. Donc on peut parler, on peut acheter et on peut vendre. On va d'abord parler. Entre là, client de potentiel ! Bienvenue chez Raccoon Inc. Nous desservons Humenberg depuis toujours ! Tu as les lueurs ! On allait bien ! J'ai toutes les marchandises pour te faire dépenser ces difficilement acquises lueurs ! Entre là ! On peut vendre ! Qu'est-ce que je pourrais vendre ? Donc vous voyez, normalement, vous vous êtes dit on a des souliers à vendre. Eh bien non ! Notre cher Théodore ne prend pas ce genre d'objet. Il va falloir trouver le bon marchand. du coup on va acheter. Donc ! Il peut nous vendre une clé pour un prix exorbitant. Et il peut nous acheter des... Il peut nous vendre des graines pour un prix à peu près aussi exorbitant. J'ai à peu près les moyens pour acheter rien en fait. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ces prix sont hors de contrôle. Je ne le laisserai pas s'en sortir comme ça. Es-tu prête à me voir anéantir ce marchand ? Bah oui. Bien ! Faisons cela. Théodore. Je sais ce que tu fais ici. Tu devrais avoir honte, sale raton des ruelles. Les gens comme toi sont la raison pour laquelle nous avons deux majeurs. Quoi ? Madame ? Qu'est-ce que cela signifie ? Mon amie ici est la nouvelle passeuse d'âme. Mais elle n'est pas une débutante. Et moi non plus. Votre petite escroquerie ne fonctionnera pas avec nous. Mais... Je... tu t'assures que mes pratiques commerciales sont assez honnêtes. Prends garde des loyales rats rayées. Je ne tolèrerai plus du comportement une seconde de plus. Plus de manigances. Plus de trahison. Que des prix justes. Je... Je... Sois donc honnête pour une fois. Et quand je te recroiserai, j'essayerai d'être plus sympathique. Si tu agis plus intelligemment, tu piges ? Mais... Oui. Oui, évidemment. Je te promets que j'ajusterai mes prix. Je t'en supplie de ne me rendre plus. Je t'offrirai même un rabais. Hé, toi. Oui, toi. Ton ami, il y en a fait vraiment voir de toutes les couleurs cet avare marchand. Vous semblez toutes les deux prêtes à rejoindre le gang du haut. Tu veux te joindre à nous, n'est-ce pas ? Je peux le voir dans tes yeux. Je ne mentirai pas, c'est assez cool d'être là-haut. Ouais, toutes les merveilleures personnes s'y trouvent. Mais ne t'excite pas trop, hein ? Un idiot a brisé l'échelle. Tu devrais être capable de sauter à une hauteur inhumaine pour y arriver. J'imagine que tu peux aussi utiliser les escaliers de cette maison. Mais un idiot en a perdu la clé. Eh bien, en tout cas, à bientôt. Longue vie au gang du haut. Donc, on va avoir éventuellement des choses à faire avec le gang du haut. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux faire avec mes petites pièces ? Euh... Bon, je vais acheter un de chaque. Je dois avoir assez pour un de chaque. Un petit peu de lin. Un petit peu plus de lin. Mais il s'en en a, le café en en a. Ça part vite. Fantastique. Si tu as tout ce dont tu as besoin, je vais y aller. Reste aussi longtemps que tu veux ici. Rejoigne-nous, ok. Ok. Oui. Oh, je croyais que tu avais quelque chose à dire. Donc, effectivement, on pourrait acheter la clé. On pourrait aller là. Et pour l'instant, on ne peut pas sauter. Je peux aller dans l'eau, peut-être. Je ne peux pas aller dans le couvre. On ne peut effectivement, pour l'instant, pas faire grand-chose de plus. Je ne pense pas qu'on puisse faire des choses par là. Non. Il ne semble pas avoir vu d'endroit intéressant par là. Donc, on repart sur notre bateau. Et, oh là là, l'épisode est déjà très long. Je vais récupérer ma nourriture. avant d'avoir de la nourriture carbonisée. Cela me semble bien. Tu y avais déjà pensé, Stella. Tu as le pouce aussi vert que ton chapeau. Ce bateau deviendra bientôt une douillette ferme flottante. N'oublie pas d'arroser les plantes de temps en temps. Mais ne compte pas trop sur moi. Comme ça. Ma connaissance du jardinage est aussi faible que l'était l'empathie de mon père. Tu devrais trouver de meilleurs mentors que moi. Ce qui me rappelle. Je crois qu'il est temps pour toi de trouver de nouvelles personnes. Pas que je n'aime pas l'idée de traverser les océans seuls avec toi. Mais tu es la Spiritfarer. Et la Spiritfarer trouve des esprits. Et oui, elle les aide à remplir lors d'un niveau si mondain qu'il puisse être. J'ai entendu parler d'un endroit près d'ici où quelqu'un aurait besoin de ton aide. Et je te gâche que tu l'aimeras. C'est ce qui je pense. Allons, levons les voiles. Et pour l'instant, je ne pense pas que ce soit vrai d'ici. Et on va de nouveau être la nuit. Et l'épisode est déjà très long. On va pouvoir planter nos nouvelles graines une fois que les premières seront récoltées. Ce qui est plutôt cool. Je récolte mes coquilles vides. Je viens. Ce qui sont là sont un peu chiantes. j'aurais bien aimé des vrais coquillages. Mais c'est pas grave. Et bien, je pense qu'on va du coup s'arrêter là pour cet épisode. Il est déjà très long. On a fait notre premier champ. Et on fera bientôt notre première école. Vous voyez, ça pousse doucement. Donc, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz